salut les gars de la nouvelle vidéo aujourd'hui comme vous l'aurez vu on va faire une vidéo que je trouve qui pourrait être hyper intéressante pour vous c'est je vais vous faire le guide de comment vivre seul en soi cette vidéo s'applique à tout le monde dans le sens où ben moi avant de partir de chez mes parents j'idéalisais trop la vie seule c'est un mode ouais ça va trop cool je vais pouvoir faire la teuf pour être tranquille chez moi c'est vrai mais voilà il y a plusieurs choses qui se passent quand tu habites seul il y a plusieurs rebondissements dans ta vie que ce soit mentale que ce soit ménage voilà donc je me suis dit autant vous expliquer pour les personnes qui habite du coup déjà seul pense qu'on pourrait relater mettre en commentaire vos expériences aussi ce que vous trouvez ce que pour vous genre ça vous a apporté la vie seule les difficultés les avantages etc n'hésitez pas à mettre en commentaire à vous abonner aussi lâcher un petit pouce bleu par la même occasion bref je vais faire un petit blog de ma journée fait pas de ma journée à mon dos mais je vais vous montrer un peu genre c'est quoi ma vie seule comment je vis seule ce qui se passe quand on est seul moi je suis parti chez mes parents j'avais 18 ans je suis parti vivre à côté de chez moi à blagnac c'est à côté de Toulouse et j'ai réveillé mon premier appartement seul on me t'a dit ouais ça va être trop cool sauf que moi le problème que j'ai depuis maintenant 4 ans de vie seule c'est vraiment j'ai la flemme du coup depuis que je suis parti chez mes parents je mange mal même que ma cousine on va aller ce qu'elle m'acheter je crois que je vous en parle c'est un livre mais ma cousine marche à ce livre tellement genre mes potes savent que je mange toujours la même chose parce que je la flemme on va commencer let's go déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand tu es seul tu peux déjà te rajouter allez 3 à 4 heures par semaine de ménage de rangement etc ou alors tu fais pas moi c'est ce que je faisais avant je ben en gros dans ma vaisselle je la faisais une fois par semaine et encore et tout le monde va se dire bah mais c'est glace et nana vous verrez qu'on habite très seuls il y a beaucoup de personnes qui sont maniaques moi j'étais pas maniaque moi je suis devenu maniaque j'ai acheté des petits bacs et tout lalala mais il ya plein de choses qu'il faut savoir déjà bon moi mes parents j'ai eu la chance quand j'étais plus jeune ils m'ont obligé à part de tâches ménageurs donc sur vaisselle enfin non pas vaisselle genre machin à laver fer à repasser aspirateur du coup ménage et le fer mais je sais qu'il y a une personne qui savait pas comment ça marche là on va commencer par la star de la maison moi je suis grave content parce qu'avant je n'en avais pas dans mon appartement ça prenait pas de ma vie que j'ai une machine à laver chez moi pour les personnes qui savait pas trop comment ça marche une machine à laver pour m'expliquer j'ai l'impression que je fais un tuto daron mangro là du coup c'est le comptoir ça c'est pour la lessive il me semble ça c'est pour l'adoucissant voyez christophe teneur voyez genre il ya deux comptoirs donc après voir une machine c'est hyper compliqué alors je te dis est-ce que je suis dans une corpus d'avion ou est-ce que c'est une machine à laver or c'est pas très c'est pas très facile c'est facile moi dans ma machine il ya cinq programmes moi ce que je fais tout le temps c'est que je mets normal parce que mes habits pas besoin d'être délicat extérieure parce que donc voilà j'ai juste à mettre là tu mets ta petite machine appuyer alors là bon moi les teintes ce qu'il faut la brancher mais en gros tu mets ton petit programme ici tu appuis là après ça se fait tout seul et en quantité de lessive souvent c'est écrit sur le truc genre combien de fois mettre genre de base c'est un bouchon qu'on vous fait mettre et moi récemment je me suis j'ai investi dans la machine à laver j'ai acheté ça je tente des bix qui sentent bon parce qu'à moi genre en fait chez moi leur en dessous des lessives qui sentait pas pas parce que j'aurai en gros je suis allergique avec les lessives mais maintenant ça va mieux donc si t'es en cas de sens comme moi le tout le plus important chez toi c'est ça du détachant parce que je me crie une photo là déjà avant-hier j'ai taché mon churpe blanc je montrais alors ça c'est la photo de quand je détaché vous allez voir qu'un sous-tachant qu'il ressent aujourd'hui la tâche a dit bon il est froid c'est un d'accord mais la tâche a disparu voilà voilà ensuite deuxième chose que vos parents ne feront plus quand on serait ici notre appartement c'est rangé concrètement moi j'ai un problème avec ça le rangement il dise ma phobie même si à ce moment là j'ai vraiment j'ai ranger j'essaie de ranger tous les jours mais en fait plus sur un jeu plus je fous le brodel quand tu es étudiant enfin quand tu es étudiant comme moi du coup actuellement en fait moi ça ressemble à ça chez moi voilà j'ai rassé le brodel genre bon brodel j'ai été habillé par terre quoi après bon c'est pas un sale quoi mais c'est juste que je te dis ouais non je vais ranger et tout ce que tu ranges pas bon là du coup première activité de la journée en tant que personne vivant seul ça va être du coup de ranger le brodel que j'ai mis hier parce que personnellement moi je m'organise comment c'est que le soir bah vu que j'ai la flemme de j'allais dormir directement je trouve tout par terre le matin j'ai rangé c'est pas la meilleure solution je sais pas les vidéos sur quoi des étudiants et tous mon soin c'est des meufs esthétique font des vidéos comme ça au moins de la vie en rose à mode elles ont une bougie avec leur bureau que c'est qu'il ya un cahier dessus c'est pas mon cas voilà je pense que il ya des personnes qui se connaissent dans ces personnes là qui sont hyper rangées etc mais personne ne peut se connaître dans ma vidéo aussi du coup on va ranger bon même puisque bon quand même faut pas non plus abuser quoi et en plus moi vu que je fais des tic toc avec des habits là en gros j'ai mon panier ce que j'ai dans mes accessoires on va dire sauf que mais quand j'ai sort faut que j'ai orangé concrètement des fois j'ai la flemme du coup ce qu'il faut se faire tout le temps c'est se dire en fait il faut que tu te forces tu vois si tu te forces pas mais tu veux pas logique en soit franchement arrangé let's go troisième chose aussi et je pense que je ferai je continuerai après c'est du coup cuisiner c'est un salaire de comme steve jobs où tes parents te passent 800 000 euros par mois dire que je vois tu t'auras pas de chef tu n'auras pas de verite donc c'est cuisiner et trouver trouver des idées de recettes alors pour moi ça je suis archi nul d'où le livre les recettes végétariennes les plus faciles du monde en gros ça faut vraiment toujours cuisiner et en plus moi souvent j'oublie donc vous savez que je mange souvent enfin là en ce moment j'essaie de me remettre dans un rythme de vie simple blablabla bref comme toutes les youtubeuses du beauté vont faire mais mais moi ce que je fais c'est que je mangeais à mon école donc des sandwichs etc déjà de 1 ça coûte cher surtout mon école de 2 c'était pas bon alors c'est de la fin tu vas manger enfin moins que je suis végétarien parce que je mange du poisson on me réacapter en vitaux au fromage au sandwich au fromage du coup mais alors c'est pas un repas alors du pain du fromage au final je me suis dit mais c'est quoi pourquoi je cuisine pas et du coup je me suis mis à cuisiner bon au moins je fais vraiment les plats enfin je vais vous montrer tout à l'heure on va faire une session cuisiner avec moi des plats sommaires pour moi je leur ai en mode tu manges ça parce que alors c'est le plus facile à faire c'est ce qui prend le moins de temps et c'est bon au niveau de la ciment c'est pas c'est pas tu te surprends pas tu vois du coup on arrive à une partie de la vie étudiante que je trouve archi chiante c'est cuisiner et dans la vaisselle Aussi alors savoir que moi ma base de vie c'est les pâtes les pâtes les pâtes les pâtes et les pâtes comme 80% d'étudiants donc à midi et concrètement on va faire des pâtes exactement vous suivez bien que je me suis fait hier parce que j'avais du temps c'est que je me suis coupé en fait j'ai acheté plein de légumes et je les ai tous coupé en coupé comme ça comme ça juste maintenant aller foutre sur la poêle j'ai fait le mec healthy j'ai acheté quoi j'ai acheté des pâtes complète parce que un skip c'est bon c'est protéiné j'ai perdu pas mon alors par contre il ya une problématique qui s'oppose chaque fois à beaucoup de personnes quand on va manger c'est les quantités comment savoir quelle quantité faire quand t'es seul bah du coup tu fais tout le paquet tu m'as acheté toute la semaine voilà moi c'est 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 ma philosophie La personne qui n'a jamais fait de pâtes comment ça marche tu remplis d'eau tu remplis d'eau ta casserole tu fous le feu à donf t'attends que ça boue quand ça boue tu fous les pâtes tu fermes tu laisses cuire comme c'est écrit sur le paquet je crois que c'est 12 minutes bon moi j'ai t'abou genre je fais parce que ça va dire j'aime pas trop les pâtes qu'elles sont cuites du coup j'ai malin veut crue bref s'en fout j'ai tellement pas acheté de boîte depuis que je suis arrivé que ma boîte c'est mon essoreur à salade voilà bon vu que maintenant tu es en train de cuire on va couper le tofu alors le tofu ben moi j'ai un match tout chez les terriens c'est sérieux vraiment c'est la crise chez vous que vous avez plus d'argent etc et que ben vous savez pas trop manger le tofu c'est le bon bail parce que c'est payé ça 2$ et il ya alors c'est comme de la fête comme de la viande ça fait le goût de la viande d'accord mais genre ça a les mêmes propriétés je pense que la viande je vous conseille de le faire quand vous faites vos pâtes bon c'est pas un peu à 100 produits mais vous avez une application sur votre téléphone qui s'appelle alarme et vous pouvez mettre du coup un petit réveil dans 10 minutes pour votre pour vos pâtes ça personnellement je ne le fais jamais je vais mettre des haricots rouges bien sûr il y en a foutu partout comme d'abord après on est habitué ouais alors ça me sent quand même plus ok et quand est là moi je mets du beurre je n'ai plus de beurre où il y a mon aspirateur qui est posé par terre du coup ben ma mère elle met de l'huile chez moi en france mais ça me dégoûte sous l'huile mais elle met de l'huile dans la base du coup parce que je ne sais pas le brère en tout cas en fait c'est prévu qu'elle colle quoi bon là je suis à vous parler un peu des points négatifs et tout il y a un truc dur un peu le truc qui est grave c'est que quand t'as tout seul tu dois pas t'as pas de restrictions en mode faut que tu manges à midi pile à table sans téléphone sans machin sans truc ça la nuit là tu manges quand tu veux moi il y a des jours je mange à 14h comme à 11h il y a des jours j'ai pas faim du coup j'ai pas mangé beaucoup des jours j'ai super faim j'ai mangé beaucoup j'allume ça parce que j'ai perdu ma télécommande hier bon elle est chez moi mais juste à venir chercher comme 99% de personnes qui l'habitent seul je pense c'est que quand je mange soit je mets en fait non c'est pas soit c'est je mets juste une vidéo youtube ou des fois netflix mais c'est très rare parce qu'on peut faire des vidéos youtube c'est ma passion maintenant que du coup j'ai mangé qu'est ce qu'il faut faire que je procrastiné mais que je me suis mis à faire vraiment cette semaine tous les jours la vaisselle et mon rêve mon rêve ultime dans ma vie c'est d'avoir la vaisselle d'être heureux bien sûr d'avoir d'être riche mais d'avoir la vaisselle et d'avoir aussi une machine de laver mais du coup là après il ya ça aussi là hop voilà je ne sais pas faire les choses partout je suis pas partout les temps de music tout tout on a pris 6 minutes 45 avant la vaisselle et si tu la fais pas après ça va prendre une heure à la fin je vais faire un petit conseil pour nos amis ça fait trois ans que je faisais pas ça alors de base moi je la faisais très rare à la fin ça dire jamais écoutez je pense que là on va finir avec les tâches ménagères du matin donc voilà donc c'était je pense que je ferais même partie d'eau pour aller le plus des factures et tout ce qui doit être plus utile du coup là c'est la fin de cette petite vidéo le guide de l'étudiant je sais pas comment je l'ai appelé tout en soit je sais pas ça vous a plu n'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu comme je le dis à mettre un petit commentaire etc tout en soit je retrouve du coup je sais pas quand prendre une vidéo bisous l'ami